On a à chaque jour des milliers de pensées et parfois on a beaucoup de pensées négatives. C'est important de revenir sur d'où ça vient, comment on s'en débarrasse et pourquoi elles sont présentes. Pour faire simple, une pensée négative c'est une pensée qui va filtrer la réalité, qui va être juste notre interprétation et souvent qui va être connotée totalement négativement. Si par exemple je fais un dossier à mon travail et que ma boss, ma manager me dit que le dossier est parfait et qu'il est très bien mais qu'à telle page j'ai fait telle erreur, je peux avoir des pensées du style mon dossier est horrible, j'ai très mal travaillé, vraiment c'était horrible comme travail etc etc. Et en fait vraiment occulter tout le côté positif de ce qu'elle a pu me dire et garder que le négatif. Donc là j'ai pris un exemple qui est quand même très banal, qui est quand même très léger mais par contre on a souvent des pensées qui sont assez profondes et qui interviennent dans trois domaines différents nous mènent l'environnement et l'avenir. Donc se dire qu'on ne vaut rien, que notre avenir est sans espoir et que notre environnement est nul. Ce sont bien évidemment des pensées qui sont exagérées, qui sont très profondes mais qui interviennent généralement quand on a un trouble psychique, par exemple une dépression ou de l'anxiété. Le point important bien évidemment c'est d'où ça vient ? Il n'y a pas de réponse très simple à ça, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un énorme monde entre la réalité et notre interprétation. Généralement en plus ce qui nous fait souffrir ce n'est pas réellement la réalité mais c'est notre interprétation de ce qui vient de se passer, de ce qui a été dit ou de ce qu'on a vécu. Ce qui arrive entre les deux ce sont ce qu'on nomme les distorsions cognitives, ce sont des processus qui vont changer nos pensées. Donc par exemple on va minimiser le positif, on va maximiser le négatif, on va prédire l'avenir ou par exemple on va tout prendre personnellement. Il y a bien évidemment plein de facteurs à ça, ça peut être un manque de confiance en nous parce qu'on n'a pas réussi à construire une confiance en nous quand on était plus jeune. Il y a par exemple, je ne sais pas, les trahisons qu'on peut vivre etc. Il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir là-dedans mais le point important je pense c'est comment on s'en débarrasse. En tant que psychologue bien évidemment je pense que c'est important de dire qu'un professionnel de santé est toujours là pour vous aider mais en réalité on peut je pense s'en débarrasser tout seul. Un des principes clés c'est de se dire que toutes nos pensées ne sont pas forcément vraies. Quand une pensée nous arrive, on décide de la garder en fonction, je ne sais pas, de ce qu'on a vécu, de nos vulnérabilités, de ce qu'on a pu nous dire, de ce qu'on a pu nous faire croire, mais on décide de les garder. Ce n'est pas parce qu'elles sont là qu'elles sont vraies. En enlevant cette croyance à nos pensées, on va commencer à les déstabiliser et en fait se dire que peut-être toutes ces pensées négatives de je vais rater ma journée, ça va mal se passer, en se disant qu'elles ne sont pas forcément vraies, ça va nous permettre de les assouplir et de choisir les pensées auxquelles on croit. Un autre principe important, c'est de prendre du recul et de la distance vis-à-vis de nos pensées et de voir l'impact qu'elles ont sur notre quotidien. Si j'ai l'habitude de toujours voir tout négativement, ça va impacter mon quotidien, qu'on le veuille ou non. Donc je pense qu'il faut prendre du recul et voir les avantages et les inconvénients de notre manière de penser. En prenant ce recul-là, on va voir généralement qu'il n'y a que des désavantages et donc on va un peu plus se diriger vers la partie positive ou du moins neutre. Un autre point, bien évidemment, pour travailler sur nos pensées, c'est de les assouplir. Comment on fait ce recul-là ? De prendre une pensée et de la diriger un peu plus vers le positif ou du moins le neutre. On va prendre un exemple. Si je vais en cours, on repart à des années lumières de mon cheminement, si je repars en cours et que je me dis, je ne sais pas, par exemple tout à l'heure j'ai un examen en maths et je me dis je suis nulle en maths, je vais échouer. Le je suis nulle en maths va me conditionner, va conditionner mon cerveau à ne pas être à 100% de ses capacités. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les preuves et les contre-arguments. Donc là, moi, pourquoi je me trouve nulle en maths ? Et pourquoi, si je dois prouver que c'est faux, pourquoi je prouverais que c'est faux ? Et en le développant, on va réussir à trouver une pensée un peu plus assouplie, un peu plus alternative et donc un peu plus généralement positive. Donc par exemple que j'ai les capacités de réussir en maths. La pensée, elle est importante parce qu'elle est littéralement vraie pour toute l'humanité. Donc normalement, elle n'est pas forcément négative. Et en se disant ça, notre cerveau va être un peu plus vers le neutre ou le positif et du coup, il va être un peu plus apte à mettre en capacité ce qu'il devait mettre en capacité de base. Un point qui va favoriser totalement les pensées négatives va être l'estime qu'on a de nous-mêmes et la confiance en nous-mêmes. C'est important de revenir là-dessus et de travailler là-dessus. Bien évidemment, c'est un travail très profond qui se fait un peu tout au long de notre vie. Mais pour travailler là-dessus, je pense qu'il faut aussi revenir sur, déjà, les bases. Pourquoi on n'a pas confiance en nous ? Pourquoi on a cette faible estime de nous-mêmes ? Que ce soit sur notre histoire personnelle, etc. Mais vraiment faire une introspection et ensuite travailler sur cette dernière. Pour travailler sur cette dernière, un exemple très simple, ça peut être tous les soirs d'écrire quelques points positifs de nous-mêmes. Donc par exemple, aujourd'hui j'ai souri à telle personne, aujourd'hui j'ai fait telle bonne action ou aujourd'hui j'ai fait telle autre chose. Le but, ce n'est pas non plus de terminer narcissique ou d'avoir une très grande estime de nous-mêmes, mais au moins de voir nos qualités pour avoir une vision assez large de nous-mêmes et surtout réaliste. Par exemple, nous en thérapie, comment on travaille la confiance en nous ? C'est vraiment... Comme je dis, on va essayer de voir d'où ça vient, pourquoi elle a cette vision mauvaise d'elle-même. Et ensuite, on va être très binaire dans le... Ok, on va voir tous les côtés négatifs. Dis-moi tout ce qu'il y a de négatif en toi. La liste est généralement très longue avec mes patients. Et sur chaque point, on va essayer de les développer, de les déconstruire et donc de les assouplir. Par exemple, une personne qui me dit, et ça c'est très récurrent, je suis une mauvaise croyante. Ok, bon bah là on va assouplir un peu et on va essayer de passer à je suis une mauvaise croyante, à je ne vais pas essayer de faire de mon mieux, etc. Et après, on passe aux côtés, bon bah ok, dis-moi tous les points positifs de ta personne, etc. Et là, l'exercice que je demande, c'est souvent d'écrire. Le soir, je lui dis, bon bah ok, ce que tu vas faire, ce qu'on va faire, tous les soirs, tu vas m'écrire trois choses positives ou trois qualités dont tu as fait preuve aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de voir le côté positif de notre journée, de voir le côté positif de nous-mêmes, parce qu'on fait des trucs positifs. Et en même temps, ça va nous pousser en fait à en faire plus. Plus on va... Plus, par exemple, je ne sais pas, pendant une semaine, j'ai fait ça et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Bon bah ok, je vais me dire, la semaine prochaine, je vais essayer de faire beaucoup plus de choses. Donc je vais être aussi dans... Je vais essayer de travailler aussi mon comportement en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada